Aujourd'hui, on reçoit Guillaume Lafleur-Smith, entraîneur et préparateur physique depuis de nombreuses années dans le mountain bike canadien et on parle un peu de tout ça. Bienvenue dans le Setup Podcast, le podcast où je vais à la rencontre des entraîneurs et préparateurs physiques du monde de haut niveau pour tenter de répondre à la question, comment on reçoit un athlète ? Salut Guillaume ! Salut Gaël ! Merci beaucoup pour m'inviter. Écoute, je suis content que tu m'invites parce que ça fait longtemps, longtemps, longtemps que je n'ai pas fait un podcast. Le dernier podcast que j'ai fait, c'est aussi avec un gars de vélo, avec bon vélo. Et puis, depuis, je me suis toujours dit que ça allait peut-être me rallumer la flamme, mais bon, tu m'invites. Merci beaucoup pour ton offre. J'ai super hâte de faire ça. Ouais, ben, top, génial. Ouais, bon, vélo, c'est un autre acteur du VTT au Québec. Je l'écoute de temps en temps, son podcast. Il est cool. En espérant que ce petit podcast, il puisse, comme tu dirais, réanimer la flamme. Ça fait, on en discutait tout à l'heure, ça fait un petit moment qu'on se suit sur les réseaux. On n'avait jamais eu trop l'occasion de discuter. Si tu pouvais te présenter pour ceux qui nous écoutent. Moi, je m'appelle Guillaume Lafleur-Smith. G. Smith pour les intimes. Souvent, le nom le plus facile pour les Anglicains qui ne sont pas capables de dire Guillaume. Mais moi, je suis préparateur physique depuis les 11 dernières années. Ça ne me rajeunit pas de dire ça. J'ai un parcours un petit peu un orthodoxe. J'ai sauté un petit peu du coccolane au niveau de l'école. J'ai fait pas juste de la kin, mais aussi de la psychologie, de l'administration. J'ai touché un petit peu plein de domaines. J'ai commencé à travailler à l'âge de 13 ans. J'ai tellement touché à des industries différentes. Surtout, surtout le service à la clientèle, entre autres. Beaucoup dans la vente également, dans les sports extérieurs. Donc, ski, vélo. J'ai travaillé dans un commerce de détail en parallèle avec le coaching pendant plusieurs années avant que le coaching devienne vraiment un travail à temps plein. Et puis, c'est ça. Je pense que c'est grâce à toutes ces expériences-là qui m'ont amené où est-ce que je suis aujourd'hui. Puis, qui m'ont permis justement de savoir ce que je veux par rapport au coaching puis de comprendre aussi la réalité des gens. Puis, tu sais, de voir que c'est pas juste des athlètes professionnels qui existent puis que tout le monde a une vie autour du sport puis autour de l'entraînement puis autour de la performance. Appelons-le comme on veut. Et puis, c'est ça. Un rêve qui se réalise toujours un peu des fois en questionnement puis on pourra en parler tantôt si tu veux. Mais l'espèce de petit syndrome de l'imposteur également avec les réseaux de nos jours, c'est un petit peu... J'ai comme l'impression que ceux qui ne flashent pas autant que certains ont ce feeling-là. Moi, j'ai sans doute ce sentiment d'anxiété-là de temps en temps. Mais oui, c'est ça. C'est pas mal ce que je fais. Présentement, je fais juste d'entraînement en ligne puisque depuis presque un an et demi, on ne peut pas faire d'entraînement privé ici au Québec. Mais une chance que ça fait plusieurs années que je fais de l'entraînement en ligne parce que j'avais déjà tout un système d'instauré. Donc, quand la COVID a frappé puis qu'on a été frappé fort ici au Canada, au Québec, same business as usual. La seule différence, c'est que je fais plus d'entraînement privé. Et j'ai très hâte de le faire. Génial. C'est un bon gros parcours bien riche. et qui fait, je pense, la particularité de l'entraîneur que tu es maintenant. Tu as parlé des athlètes. Et justement, c'est quoi un athlète? Un athlète, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Un athlète, pour moi, c'est quelqu'un qui met la performance au-dessus de la santé en termes d'entraînement. Un athlète, c'est quelqu'un… En fait, je pense que tout le monde est un athlète parce que même mes clients, moi, je ne les appelle pas des clients, je les appelle mes athlètes. Que ce soit quelqu'un qui veut juste s'entraîner pour la santé, quelqu'un qui veut juste être plus fort sur son vélo, sur ses skis, à la course à pied. Je les appelle tous des athlètes. Sauf qu'un athlète en soi, à mon avis, c'est quelqu'un qui met de priorité l'entraînement dans sa vie, la compétition. Et puis, que l'objectif d'entraînement n'est pas d'être en santé, mais bien de performer. Donc, je pense que c'est vraiment deux choses distinctes, s'entraîner pour la santé et s'entraîner pour la performance. C'est deux mondes complètement à part. J'ai l'impression que des fois, les gens, ils veulent être un athlète. Ils aiment le terme, ils aiment l'espèce d'idéologie autour de ça. Mais ils ne se rendent pas compte des sacrifices, des choix différents qu'ils ont besoin de faire. Ils ne sont pas prêts de se rendre là pour très longtemps. Donc, c'est un drôle de mot, athlète, quand on y pense. Mais oui, ça peut être utilisé très personnellement. On peut s'identifier en tant qu'athlète également. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'identifient en tant qu'athlète. De nos jours, c'est très facile de voir qui est un athlète iné et qui est un athlète récréatif et qui fait vraiment ça pour le plaisir. Oui, c'est drôle parce que dans ta présentation, tu me disais que tu avais fait beaucoup de formations en psychologie, etc. Et dans ta définition de l'athlète, on a beaucoup de domaines, quand tu nous le décris, qui font plutôt appel à des qualités psychologiques plutôt que physiques. Parce que souvent, il y a, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'addiction au sport. C'est de se dire, tu dis, je veux la performance, ça va la santé. Et je crois que c'est une pathologie où justement, les gens se déséquilibrent et ils font trop de sport et ils perdent la santé. Et ça me fait penser à ce trouble psychologique, psychologique, on pourrait appeler ça. Je ne sais pas comment tu le définis, toi. 100%. Oui, je pense qu'être un athlète, ça prend une espèce de switch qu'on est capable de mettre à « on ». Ça ne veut pas nous avant dire non plus que… Je pense qu'il y a une partie d'entraînement sain qu'il faut avoir aussi en tant qu'athlète. Il faut prendre le temps de bien récupérer aussi quand on a des blessures et revenir au sport d'une manière santé. Mais l'entraînement… Les efforts qui vont avoir besoin d'être faits pour un athlète vont être beaucoup mieux périodisés, mettons, si on parle vraiment en contexte d'entraînement. Tandis qu'un athlète, un client qui s'entraîne pour la santé, qui veut être en santé, qui veut vivre vieux et longtemps, il ne va pas faire des choses qui ont des risques ou ils ne vont pas faire des choses qui vont peut-être l'aggraver plus tard. Ils vont avoir un meilleur équilibre aussi dans leur routine d'entraînement. On va se dire, faire cinq fois du vélo par semaine, ce n'est pas santé. Mais faire une fois du vélo, une fois de l'escalade, une fois des intervalles quelconques, une fois du renforcement musculaire, une fois de la force, c'est toutes des choses qui vont y donner une meilleure base, une meilleure fondation. C'est un peu la direction qu'on veut aller. Et justement, toi, comment tu fais pour l'organiser en tant que préparateur physique ou entraîneur pour mettre la performance à la santé? Mais nous, en tant que préparateur physique, une de nos priorités, c'est quand même qu'il ne se blesse pas et qu'il puisse performer parce qu'un athlète blessé, il ne peut pas performer. Oui, 100 %. Si on rentre dans le contexte du vélo, c'est sûr que moi, je regarde ça selon les saisons. À chaque saison dans une année, il y a des objectifs à atteindre en termes de préparation physique. Par contre, c'est pareil comme dans la vraie vie. L'été a son but, l'automne, l'hiver, c'est toutes des périodes qui font en sorte qu'on a un certain déséquilibre ou équilibre. Ce qui est intéressant avec le vélo, contrairement à d'autres sports, c'est que je trouve que les saisons sont parfaitement bien placées dans la préparation justement de quelqu'un parce que l'hiver, on peut se servir de sport extérieur d'hiver justement pour avoir son cross-training et aussi prendre une séparation du vélo et vraiment se concentrer sur d'autres qualités athlétiques qui vont quand même aider pour le vélo, comme du ski de fond, du tourisme, du ski alpin, de la raquette, du mountaineering, n'importe quoi comme ça. Le fait qu'il y a de la neige et le fait qu'il fait froid, dans du moins certaines régions dans le monde, ça freine les gens à aller faire du vélo et à se suruser et à trop en faire et se brûler également. Le printemps, c'est aussi une période de transition où on commence à avoir de plus en plus hâte à refaire du vélo. Donc, on a cette espèce d'émotion aussi beaucoup plus forte au moment où on va aller rouler à l'extérieur. L'été, c'est une période qui, si on s'entraîne pour le vélo, est prioritaire de faire le sport auquel on pratique, mais c'est de maintenir aussi les acquis. On parlait de santé tantôt et de performance. quand la saison de vélo est terminée, si on a maintenu ses acquis à travers tout l'été, on va avoir un retour à l'entraînement plus dynamique et beaucoup plus hybride également. Ce qui fait que quand on arrive à l'automne et qu'on a préparé la prochaine saison de quelqu'un, on ne repart pas de zéro. on part soit à la même place où ce qu'on avait arrêté ou on fait juste continuer le fil. Donc, moi, les gens que j'entraînais dans le passé et encore présentement qui gardent une certaine constance l'été vont avoir une préparation physique d'automne et d'hiver encore meilleure. C'est une belle roue qui tourne constamment. Ils voient les progrès, ils maintiennent. Puis les athlètes qui vont arrêter l'été complètement la préparation puis qu'ils vont vraiment juste rouler, 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 rouler. Ils vont avoir un... Ils vont arriver à l'automne, ils vont être un peu démotivés parce qu'ils voient tous les efforts qu'ils ont besoin de faire, toutes leurs pertes de gains qu'ils ont fait en salle. Donc, ça joue dans leur tête, ça joue dans leurs émotions. Ils commencent peut-être trop tard. Donc, on voit les tendances aussi avec ce type de scénario-là de saison. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, complètement. Oui, mais c'est drôle ça parce que du coup, les athlètes souvent, ils vivent la préparation physique comme une contrainte. Ils disent non, je dois aller passer encore des heures à la salle, c'est l'hiver. Et après, ou alors il y en a, ils sont complètement fous. Ils te disent non, non, moi je roule toute l'année. Ils s'habillent, pas possible parce qu'il fait tellement froid. Ils partent rouler et en fait, ils roulent 12 mois sur 12. et s'ils passent pour des titans, mais au final, comme tu dis, ils se brûlent. Et là, tu n'as parlé que du sport avec changer les activités. Mais à ça, on peut aussi rajouter, enfin ce que tu disais, la préparation physique, le travail en salle qui est quand même important et qu'on peut périodiser aussi dans tout ça. Oui. Bien, je pense que c'est le, je pense que ça, les, je pense que la population devient de plus en plus éduquée aussi par rapport à ça puis c'est un peu notre travail de le faire. C'est sûr que tu ne peux pas, tu peux influencer les gens à prendre de meilleures décisions par rapport à leurs actions, ça c'est sûr. Mais il n'y a rien qui fonctionne mieux que de l'essayer puis de se prouver le contraire puis de regretter que les fois d'avant, les étés passés ou les hivers passés, on n'a pas gardé un rythme un peu plus constant. Donc, oui, je pense qu'il y a une leçon à retenir de ça. Je pense que les athlètes professionnels qui font ça pour gagner puis qui gagnent leur vie ont compris cet aspect-là. En même temps, ils sont athlètes professionnels pour rien, mais c'est parce que justement ils ont des bonnes éthiques de travail puis ils savent quoi faire, mais ils sont aussi génétiquement meilleurs. Ils ont aussi des acquis plus élevés que les autres, donc eux, dans leur préparation, c'est vraiment différent. Il faut qu'ils travaillent quasiment plus dans le spécifique par rapport à leur faiblesse, donc ça fait partie d'eux, la préparation physique à l'année longue. C'est vraiment plus dans le milieu, le range du milieu, ceux qui essaient de breakthrough entre le récréatif, entre l'amateur puis le professionnel, si on veut. C'est vraiment là où on peut facilement se perdre. je pense que si la personne a un bon coach puis que la personne en tant que telle est coachable, je ne sais pas si ça se dit en français, quelqu'un qui est coachable va écouter puis il va comprendre les effets puis il va progresser plus rapidement également. les gens veulent des résultats rapides mais ce qui fait que ça peut être rapide, c'est justement de prendre son temps. Oui, c'est un paradoxe vraiment particulier. C'est une espèce de lâcher prise de se dire je sais que je vais dans la bonne direction et que ça prendra du temps mais il faut le faire comme ça. Oui, 100%. Oui. Souvent, les gens avec qui j'ai ce débat de dire il faut que tu arrêtes le vélo, il faut que tu fasses la préparation physique, ils te disent oui, mais le vélo c'est un sport technique et entre guillemets et je vais oublier comment on fait du vélo. Oui. Du coup, toi, comment tu le gères ? Surtout chez vous on ne peut vraiment pas rouler comme tu dis c'est non négociable il y a trop de neige et pourtant les athlètes canadiens je pense ils ont les circuits les plus durs techniquement je pense des endroits dans le monde et c'est des très bons pilotes très 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 fins au niveau technique. Oui. C'est sûr que l'aspect technique c'est non négligeable. On a vu depuis les dernières années le cross training et c'est important aussi d'autres choses d'autres sports justement pour compléter un peu ses acquis comment remplacer l'aspect technique avec autre chose que le sport en tant que tel spécifique mais c'est d'autres sports qui vont apporter les mêmes qualités athlétiques donc par exemple l'escalade peut être un bon sport en cross training parce qu'il va travailler l'agilité va travailler tout ce qui est cérébral aussi en termes de prendre des décisions rapidement sans aussi oublier qu'il y a aussi l'espèce de travail de préhension qui est excellent pour le haut du corps sur un athlète de vélo ensuite de ça il y a le motocross pour ceux qui peuvent se le permettre mais le motocross c'est un sport qui permet l'œil d'être beaucoup plus rapide donc souvent en vélo ce qui fait qu'on ne peut pas aller plus vite c'est que nos yeux ne sont pas assez réceptifs par rapport à la vitesse à laquelle on roule on n'est pas capable de voir les choses assez rapidement on n'est pas on n'est pas capable de faire espèce de connexion cérébrale mais quelqu'un qui fait du motocross automatiquement va plus vite donc il devient de plus en plus habitué à faire ces connexions-là ça c'est deux sports vraiment intéressants le ski de fond il n'y a pas assez de monde de vélo qui en font mais si on regarde les athlètes sur la planète Terre qui ont le meilleur Rio de Max c'est le skieur de fond c'est le skieur de fond c'est probablement les Norvégiens c'est surtout en Europe on a quelques Américains Canadiens qui sont bons également mais c'est vraiment les skieurs de fond qui ont le meilleur Rio de Max donc je pense qu'il faut aussi apprendre d'autres sports on a besoin d'un bon Rio de Max en vélo le ski de fond on se sert autant du haut du corps que du bas du corps les fléchisseurs de hanches qui travaillent les pécis on travaille en endurance musculaire également c'est non négligeable c'est un autre sport qui amène beaucoup d'acquis aux cyclistes en plus de ne pas suruser certaines positions en vélo justement donc ça c'est ça c'est quelque chose qui est pertinent à utiliser puis c'est ça c'est que si tu veux devenir meilleur dans certaines qualités athlétiques il faut que tu regardes quel autre sport a des meilleurs acquis que ça c'est d'explorer un petit peu autour de ça et puis c'est sûr que la préparation physique c'est pas tout le monde qui aime ça c'est un débat continuel j'ai l'impression que c'est un discours qui est classique en tant que coach de vélo on s'entend là-dessus mais c'est dur à dire ça prend une certaine discipline aussi pour justement travailler ses faiblesses ça arrive pas du jour au lendemain même en musculation en musculation on peut regarder on peut s'inspirer de quel sport pour comprendre les besoins athlétiques qu'on a besoin en termes de musculation si on regarde si je te donne un exemple par rapport à la croissance hypertrophique d'un mollet les bodybuilders ils s'entendent à faire des tonnes de choses puis ça marche pas puis c'est un muscle qui est difficile à développer puis à gagner de l'hypertrophie mais si tu vas apprendre des danseurs de ballet ou des danseurs ils ont des énormes mollets mais pourquoi pourquoi ils ont des énormes mollets pourtant ils font pas des mollets tous les jours pourtant c'est pas des bodybuilders mais qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce sport-là pour l'amener dans la salle d'entraînement puis développer ça récemment je pense que c'est aussi les sports de combat sans faire le sport de combat mais on peut aussi apprendre des méthodes d'entraînement des sports de combat beaucoup de jonglerie il y a l'espèce de truc au mur les lumières que tu vas toucher je sais pas comment ça s'appelle ça exactement c'est pas accessible partout mais ça c'est incroyable pour travailler la connexion cérébrale de tes yeux puis les réactions qu'on a besoin de faire donc ouais ouais c'est ça c'est ça ouais c'est réussir à apprendre ce qui est bon dans chaque sport et réussir à faire une combinaison une combinaison particulière ouais 100% ben en VTT c'est encore plus particulier parce que en plus d'avoir un sport particulier on a des disciplines qui sont vraiment variées et qui chacune demande des qualités et du matériel qui est différent des formats de course qui sont totalement différents ouais si tu du coup par exemple tu peux avoir du course training entre tes disciplines ou des choses à aller chercher entre chaque discipline ouais je pense que le sport le plus difficile à entraîner c'est vraiment l'enduro parce qu'on a vraiment deux filières énergétiques à travailler donc l'espèce de capacité à avoir la capacité de travail justement elle se permet de faire plusieurs journées de pratique incluant une journée pleine de stages en plus de la fibre rapide d'endurance musculaire la puissance aérobique maximale qui est de faire un parcours entre deux minutes et dix minutes à la fois donc on sait jamais vraiment pourquoi qu'on se prépare tandis qu'un downhaler on sait que ses efforts on connait que ses efforts vont être à peu près ça donc on peut travailler autre que ça un athlète de cross country on connait aussi que les efforts ils vont être dans une bulle mais l'espèce d'engoulement vers l'enduro depuis les dernières années a vraiment créé des casse-têtes justement je pense pour la préparation physique je pense que c'est pour ça qu'on voit de plus en plus soit un downhaler qui a une bonne capacité à bien performer dans le sport d'enduro puis même chose pour les athlètes de cross country qui viennent vers l'enduro ils ont une capacité inimaginable donc quand ils arrivent sur un parcours d'enduro comme ici au Québec on a on a un Québécois Léon Bouchard qui lui est sur la coupe du monde en cross country et puis lui quand il vient de course d'enduro il fait toujours un top 5 mais ça s'explique super bien même si c'est pas le meilleur pilote en descente lui tout le parcours de capacité qu'il a à faire c'est peut-être un 10% pour lui tandis que pour quelqu'un d'autre c'est 50% donc lui quand il arrive dans ses descentes plus que la journée avance plus que quelqu'un qui n'est pas un athlète comme lui va se fatiguer puis il ne va pas être capable de générer la même puissance parce que lui du début à la fin sa puissance va être équivalente sans problème donc c'était quoi la question encore c'était justement varier les disciplines et les complémentarités des différentes disciplines oui c'est ça puis tu sais même je pense qu'un des athlètes de cross country ils ont beaucoup à apprendre d'enduro puis les athlètes de downhill ils ont beaucoup à apprendre du reste je pense que c'est un bon blend de ce que les gens faisaient déjà dans le passé sans non plus oublier qu'il y a le vélo de route qui est vraiment un bon complément pour le VTT il n'y a vraiment pas d'autre chose que la vélo de route qui peut développer l'espèce de zone 2 de capacité aérobique essaye de faire un deux heures de zone 2 en vélo de montagne c'est impossible impossible c'est minimum dans zone 3 zone 4 donc tu es toujours dans une zone où tu ne pourras pas récupérer autant puis tu ne pourras pas faire la même durée d'entraînement ouais c'est ça en fait c'est ça qui est fou c'est que sur le vélo de route on est sur des moteurs tellement gros comme tu dis c'est qu'ils sont capables de nous faire des 300 des 300 kilomètres d'endurance sans broncher ouais presque des ordinateurs c'est qu'ils sont calés sur toute leur zone et ils récitent cross country c'est un peu un peu j'allais dire pareil ça a une grosse influence de la route où les mecs ils sont quand même bien cadrés et bien comme tu dis ils ont des maintiens de puissance qui sont juste juste phénoménaux et avec des capacités à monter quand même importantes ouais je pense que les adversaires de cross country ont la meilleure capacité à libérer le lactate donc ils sont tellement dans les alternances de haute puissance ils ont une récupération si on regarde le flush le lactate beaucoup plus rapidement qu'un athlète de route à mon avis ils ont à cause qu'ils sont tellement dans des zones de puissance élevée ils sont tout le temps en puissance aérobique maximale pour des fois des heures donc ça c'est impressionnant à voir mais ouais c'est ça c'est ça et à côté t'as le descendeur qui lui te fait presque des one shot mais qui doit tenir un week-end avec reconnaissance déplacement beaucoup de trackwalk de marcher c'est quand même un peu au final ils font tous du vélo mais et après au milieu comme tu dis t'as l'enduro où ils se regroupent tu peux avoir un Sam Hill qui est un des meilleurs descendeurs au monde qui vient taper des podiums en coupe du monde et tu vas avoir un Kevin Mikkel qui est ancien cross country de haut niveau et qui pareil fait des podiums ouais je pense que les descendeurs par rapport au reste par exemple restent ils vivent tellement de choc puis c'est tellement rendu vite en Downhill que je pense qu'ils bénéficient encore plus du développement de la force puis de la musculation parce que ils vont avoir cette capacité-là à retenir leur vélo mais aussi à tolérer plusieurs descends en termes de reconnaissance de parcours puis ça peut leur donner une espèce de confiance aussi puis le Downhill c'est beaucoup beaucoup sur la confiance qu'on a en soi ouais du coup forcément tu t'occupes quand même de pas mal de descendeurs est-ce que ton volet psychologie en quoi il t'aide pour justement cette partie-là dans l'entraînement des descendeurs en termes de descendeurs je pense que commencer une saison sans blessure c'est la chose la plus importante ensuite de ça de maintenir les acquis durant l'année permet de garder la confiance acquise durant l'entraînement de la préparation physique et puis d'être progressif dans son approche aussi d'avoir une espèce de routine également sur puis se discipliner à faire justement comme on disait plutôt plusieurs sports dans une semaine pour varier ses intensités puis pas juste faire une chose puis se brûler à faire ça donc l'équilibre en disant c'est plus important puis ça revient tout le temps à faire ça amène de la confiance donc avoir de la confiance t'es fait un meilleur athlète dans ton sport mais encore plus chez les descendeurs probablement ouais parce que c'est drôle les descendeurs leur première saison c'est ils cassent beaucoup de vélo et ils se cassent beaucoup exact puis tu sais c'est sûr que sans compter que les athlètes de cross country puis enduro ont aussi besoin de cette confiance là mais je pense qu'un athlète d'enduro peut gagner de la confiance dans une fin de semaine d'enduro mettons dans une journée de stage plus ça va plus il peut en gagner ou plus ça va plus il peut en perdre ou il peut se craquer puis le devenir en ce cas en dernier t'as une chance puis c'est là puis en cross country t'as 1000 personnes autour de toi fait que c'est une confiance qui est beaucoup différente la confiance en cross country est beaucoup plus axée sur comment on s'identifie en tant qu'athlète parce que tu te compares t'es constamment en train de te comparer à d'autres personnes autour de toi que tu sois premier ou que tu sois dernier tu vas vivre une certaine émotion si tu te fais chasser tu vas vivre tu vas vivre du doute si t'es dernier tu vas vivre du doute si t'es milieu du paquet tu vas vivre du doute ils vivent tout du doute ils vivent toute l'espèce de même sensation après ça c'est de voir c'est qui qui a le couteau dans les dents puis qui est capable de pousser plus fort c'est vraiment trois confiances différentes même dans les disciplines c'est même pas la même confiance ouais ouais c'est ça c'est vraiment particulier ouais je sais pas il y a différentes approches en préparation mentale ou etc mais je pense que comme tu dis c'est vraiment lié à ce contexte de course c'est parce que dans tous les cas il y a du public mais cette adversité de dire je suis avec plusieurs personnes dans ma course où je suis tout seul à l'instant T c'est je pense quelque chose de vraiment particulier mais pour avoir coursé dans le passé une des choses que j'ai souvent focussé mon énergie c'était sur les résultats donc quelle position que je finis à telle course puis les objectifs dans le fond que je me donnais ou que même que j'ai vu d'autres gens aussi se donner dans le moment présent et dans le passé c'est des objectifs de résultats donc soit gagner soit finir sur le podium soit faire un top 5 soit faire un top 10 c'est très axé résultat mais dans un sport comme le Daniel c'est comment peux-tu définir ton succès avec un résultat quand c'est indéterminé qui va être présent lors de cette course qu'est-ce qui arrive s'il y a neuf personnes de la coupe du monde qui débarquent à ta course je comprends le concept je comprends que c'est important d'avoir certains objectifs de résultats sauf que ça ne peut pas être quelque chose qui est mesurable dans le temps parce qu'il y a tellement de facteurs externes qu'on ne peut pas contrôler puis la seule manière d'avoir des bons objectifs dans ce sport-là c'est vraiment de quantifier sa performance à soi puis sa perception de l'effort est-ce que j'ai donné mon 110% est-ce que j'ai crashé est-ce que je n'ai pas crashé est-ce que j'ai fait une, deux ou trois erreurs lors de mon parcours ça c'est des manières de voir le progrès puis de se donner des objectifs et justement toi comment tu fais pour avec tes athlètes pour pouvoir quantifier tout ça je te dirais qu'il n'y a pas de compétition depuis un bout donc ça vient loin mais ouais le progrès il se fait aussi en salle d'entraînement moi c'est là où je vois le progrès parce que de passer de quatre à trois chin-ups à dix chin-ups on sait automatiquement que la personne est plus forte et plus endurante donc ça développe cette espèce de progrès-là puis après ça les résultats partent pour tout seul yes et justement comment tu as fait pour gérer cette période sans course qui en plus n'était pas prévue et nous était un peu tous tombés dessus plus de gym plus le droit d'aller faire de vélo parce qu'on devait on ne pouvait pas sortir comme on voulait et plus de compétition dans ça ouais ah c'est dur man c'est je te dirais que même en ce moment j'ai des j'ai des athlètes que je coach qui ça tient avec un fil dans le sens qu'ils ont hâte puis l'an passé ce qui était bien c'est que j'avais un argument qui était quand même assez solide puis très convaincant puis il a fonctionné c'était vraiment de bériade ça te fait juste plus de temps pour t'entraîner fait que tu sais quand on parlait de saison tantôt l'été passé j'ai pas pris ça à la légère pour certains athlètes dans le sens que s'ils pouvaient avoir une meilleure préparation physique pour cette année tant mieux let's go on va pouvoir mettre deux périodisations de plus en développement de la force développer d'autres acquis mais là c'est en train de se répéter encore cette année donc c'est difficile de garder ce discours-là puis puis de les convaincre que c'est encore ça qu'il faut faire cette année parce que là cette année c'est juste si t'es une équipe mondiale que tu peux faire une Coupe du monde ou même les courses s'annulent au compte-gouttes ici là donc on dirait que c'est un nouveau speech qu'il faut que je fasse puis c'est vraiment de voir ça sur le long terme que ce soit en vélo ou dans n'importe quel autre discipline c'est de se donner d'autres styles d'objectifs parce que puis d'avoir peut-être un peu plus de plaisir ça c'est sûr mais dans la dernière année je te dirais que l'entraînement a pris l'entraînement en préparation physique a pris beaucoup plus de place chez les gens tous les clients de Smith Coaching dans le fond ont eu des meilleurs résultats et beaucoup plus d'assiduité dans la dernière année que n'importe quelle autre année avant puis moi je mets beaucoup ça sur la faute du fait qu'il n'y avait pas d'autres distractions et la distraction était nulle il n'y avait rien à faire donc s'entraîner un moment donné s'entraîner ça a le besoin d'une récompense tu ne peux pas juste dire à un enfant fais ci fais ça puis ne pas lui donner son corps ne peut me laisser ça fait que j'ai bien hâte de voir que ça va donner j'ai hâte de voir que les compétitions deviennent plus accessibles aux gens oui c'est vraiment c'est un drôle une drôle de période disons c'est ça justement tu disais que tu avais tu avais eu le temps du coup de mettre un petit peu plus de développement de qualité de force etc quel rôle joue la force dans la discipline dans le VTT pour toi bien moi tu sais la force premièrement il faut vraiment souligner que le développement de la force ça ne veut pas équivaloir à du développement de la croissance musculaire donc ça ne veut pas dire que parce que tu fais du développement de la force que tu prends de la masse musculaire c'est complètement faux c'est deux choses complètement différentes est-ce que ça peut aider oui est-ce que c'est 100% ça que ça fait non ce que ça permet de faire c'est que premièrement meilleure densité osseuse donc si on a une meilleure densité osseuse quand on crash bien on va avoir un moins haut risque de cassure de fracture peu importe meilleure tension tendineuse donc même principe on va pouvoir mieux supporter les coups tout ça plus le niveau de la force est augmenté dans un oui un groupe musculaire mais surtout un patron de mouvement le patron de mouvement va faire en sorte que quand on va répéter ce patron de mouvement sur un vélo que ce soit un vélo de route de cross country de descente ou d'enduro ça va faire la même chose ça va augmenter la capacité d'endurance également je donne toujours l'exemple si tu perds 20 livres est-ce que ça va être plus facile monter les escaliers oui ok donc là maintenant que tu n'as plus 20 livres à perdre qu'est-ce qu'on va faire pour faciliter ça bien devenir plus fort donc si tu deviens plus fort monter les escaliers c'est plus facile oui bon donc même principe pour un vélo si tu deviens plus fort ça va être plus facile faire les mêmes distances en vélo si le système d'interférence est bien calculé donc s'il y a une bonne période de temps où il y a le développement de la force mais sans nécessairement oublier que la capacité d'aérobique en vélo est maintenue il y a une grosse erreur que les gens font et qu'ils font juste une chose mais pour ne pas perdre les acquis de vélo parce que c'est ça ton sport quand même ce n'est pas un sport de powerlifter ce n'est pas un sport de levé de poule ce n'est pas important ce que tu lèves en termes de charge ce qui est important c'est ta perception de l'effort puis de maintenir ça avec une belle adaptation avec le vélo un entraînement qui est intéressant c'est faire un mettons un training de lower body en force puis en hypertrophie fonctionnelle puis le lendemain faire un entraînement par intervalle sur le vélo oui parce que l'entraînement par intervalle va probablement pousser des moins au watt mais tu vas le faire sous fatigue il y en a beaucoup qui vont me dire oui mais tu n'es pas optimal dans tes intervalles ce n'est pas grave tu travailles ta fatigue puis quand tu arrives en état de fatigue à une compétition tu sais à quoi t'attendre si tu ne sais jamais à quoi t'attendre c'est quoi avoir un entraînement d'intervalle en état de fatigue tu ne vas pas courser dans des conditions optimales oui c'est ça c'est drôle ça parce que j'avais justement un athlète qui ce matin il m'envoie un message il me dit ouais je ne comprends pas je ne sors pas autant de watts que d'habitude sur mes séries et tout je dis ouais mais c'est normal tu arrives en fin tu es fatigué il y a deux semaines quand tu as fait ta course tu étais comment il dit ah ouais j'ai battu mes records de watts ben oui mais c'est que l'entraînement c'est fait pour ben justement pour s'entraîner pour progresser et là la motivation c'est qu'ils veulent trop taper les records tout le temps 100% ah oui c'est ça l'entraînement c'est pas taper des records c'est ça moi perso quand je fais mes entraînements moi je m'entraîne en ce moment pour Ironman Santa Cruz donc c'est pas un full Ironman c'est un 73 mais mes entraînements par intervalles je l'ai fait dans une côte je l'ai fait dans les secteurs avec le plus grand dénivelé parce que premièrement ça va développer un peu plus d'endurance musculaire mais aussi parce que quand je vais faire des entraînements de continu sur le plat ben je suis bien meilleur c'est le jour et la nuit donc c'est de se mettre dans des conditions difficiles aussi l'entraînement c'est fait pour être difficile c'est pas tout le temps le fun pis c'est supposé d'être difficile c'est ça c'est ça c'est ça s'entraîner pis c'est la récompense c'est de mieux c'est quelqu'un qu'on veut prendre ça chill ben c'est de plus plus facile ouais c'est ça c'est ça mais c'est c'est ça ben on en revient à ce que tu disais au facteur psychologique et performance ce fameux diagramme de performance santé c'est est-ce que je suis là pour me sentir bien ou est-ce que je suis là pour progresser exact ouais ça c'est pas mal du coup si t'avais trois conseils à donner là à un athlète qui nous écoute quel type d'athlète tu choisis ok trois conseils prendre son temps donc prendre son temps sur le développement des habiletés de base donc maîtriser les habiletés de base donc prendre son temps dans cet apprentissage là puis d'être patient tu sais ouais prendre son temps d'être patient apprendre ces habiletés là jamais 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 négliger conseil numéro deux jamais jamais négliger le développement de force puis l'hypertrophie fonctionnelle donc l'hypertrophie puis l'hypertrophie fonctionnelle c'est très différent l'hypertrophie fonctionnelle c'est beaucoup plus axé sur faire de l'hypertrophie pour améliorer les qualités physiques de force limitées ou des choses spécifiques qu'on a besoin de travailler musculairement jamais 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 négliger cette portion là moi je vois ça comme derrière je sais pas si vous avez ça en France mais je vois ça comme un investissement qu'on fait pour sa retraite donc on investit dans ça parce que ça c'est ce qui va demeurer le plus qui va rester dans le temps peu importe les autres entraînements que tu vas faire ça c'est ce qui va garder le plus d'effets à long terme d'effets positifs à long terme même si tu décides de ne pas faire de vélo même si tu décides de changer de sport c'est des acquis vraiment important donc ça c'est c'est pas mal mon deuxième conseil puis mon troisième conseil c'est d'avoir du plaisir pendant qu'on le fait c'est ta première compétition entraîne-toi mais pour avoir du plaisir donc si tu t'entraînes puis c'est une tâche lourde puis tu penses que c'est faire la compétition qui va te donner le plaisir tu te trompes c'est le processus vers une compétition qui fait en sorte que tu l'apprécies encore plus même quand on est un athlète professionnel ou même quand on est un athlète qui ça fait longtemps qu'il compétitionne d'avoir du plaisir dans tout le processus autour de ça que ce soit l'entraînement ou la compétition en tant que telle donc d'amener les choses qui te font plaisir aussi dans ces événements là pas de te mettre seul dans ton coin puis puis avoir du plaisir avec d'autres gens aussi donc partager ça avec les gens que tu aimes autour de toi ça peut t'aider aussi quand les moments sont un peu plus difficiles d'avoir du plaisir toujours s'entraîner en force puis en hypertrophie donc en musculation et puis d'être patient il y a vraiment trois qualités qui sont importantes à avoir je pense ouais c'est vraiment des bons conseils et ça ce qui est bien c'est que peu importe l'âge ou le niveau ça marche pour tout le monde exact 100% c'est ça t'as vraiment une bonne barbe ouais c'est ça combien de temps je suis prêt pour venir au Canada ouais c'est ça ça fait combien de temps que tu la fais pousser je sais pas des années des années tu sais c'est c'est ça il y en a il y en a qui font il y en a qui font des biceps moi je fais la barbe ouais non mais c'est ça ben écoute c'était vraiment une belle discussion 100% man une belle discussion une belle discussion et je pense qu'il y a encore on pourrait encore en discuter un bon moment de tout ça de ce fameux rôle de la préparation physique pour le VTT pour sûr si les gens veulent te retrouver ou te poser des questions ou même faire appel du coup à tes services puisque t'as un service en ligne ça marche pas tout dans le monde oui thebike strength coach sur Instagram pas mal la place sur ce que je publie le plus pis il est plus facile sinon j'ai mon channel YouTube G Smith donc vous pouvez aller voir le channel YouTube tout est linké via mon Instagram le channel YouTube c'est vraiment basé sur forme de vlog donc ce qui est vraiment cool mais il y a une couple de vidéos qui sont super cool que j'ai publiées récemment pis ça c'est moi qui explique mon nouveau gym que je suis en train de bâtir en arrière de chez nous pis aussi peut-être un peu plus loin dans mes vidéos comment que ma planification d'entraînement pour moi Ironman se donne pis je devrais en faire un bientôt sur j'en suis rendu où et puis ouais c'est ça merci beaucoup de m'avoir invité c'était super sharp c'est mon premier podcast avec un français c'est pas bien cool ouais ouais il faut pas oublier aussi ton podcast c'est du Smith Vibe podcast ouais le Smith Vibe ce qui est un peu rouillé mais il y a encore du super bon contenu là-dessus si les gens veulent aller voir sur Spotify iTunes Anchor Google Podcast c'est un peu partout c'est ça man c'est keep keep dreaming ouais c'est ça c'est pas c'est un podcast tu le mets dans la voiture et tu découvres Desviniver moi j'aime bien le mettre quand je veux pas penser à quelque chose en particulier tu découvres des gens de partout et c'est pas spécialisé entraînement ou mindset ou quoi que ce soit ça parle de tout et ça fait changer d'air 100% exact bon ben génial allez ben merci merci encore pour ceux qui nous écoutent ben n'hésitez pas à mettre un 5 étoiles sur les plateformes d'écoute et à vous abonner et puis à la prochaine pour un prochain épisode on veut des 5 étoiles les gens mettez 5 étoiles guys ça fait toute la différence on veut un 5 étoiles 10 si vous le trouvez partagez-les avec vos amis partagez-les ça aide les codes d'écoute merci beaucoup take care